Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui ont le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Frond et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Jean-Noël, merci de me rejoindre en visio pour faire le podcast en visio, c'est la première version de mon podcast en visio que je fais, donc merci de faire le cobaye. Alors dis-moi, qui tu es, ton nom, ton prénom ? Chaussée Jean-Noël. C'est quoi ton job en ce moment ? En ce moment je travaille chez A à Z Performance depuis 7 ans maintenant. D'accord. Donc avant j'ai fait un BTS à Saint-Hilaire-du-Harc-Way et ensuite je suis parti 7 mois d'Angleterre chez une entreprise de travaux agricoles et maintenant je faisais un peu les deux, chauffeurs et techniciens. Et ensuite j'ai travaillé 10 ans pour une compagnie de recherche de pétrole à travers le monde, dans les pays arabes, en Asie. Wow, excellent. Donc ça en quelle année que tu as commencé chez A à Z du coup ? J'ai dû commencer en 2017. D'accord. Ok, super. 10 ans. Tu peux nous expliquer ce que c'est un peu A à Z ? A à Z, nous nos clients c'est les constructeurs concessionnaires. Donc on fait tout ce qui est formation technique, donc on anime des formations chez nos clients et aussi chez nous à Saumur. On fait de la documentation technique aussi et du SAV et puis on répond à des demandes quand ils ont des problématiques en fait où ils n'ont pas de solution. D'accord. Toi tu as un rôle spécifique dans l'équipe ? Je fais 80% de formation et puis le reste on les SAV quoi. D'accord. Formation technique c'est ça ? Formation technique ouais, aussi bien en tracteur qu'en télescopique, qu'en outil diagnostique. Ah oui, tu n'as pas forcément de sujet de prédilection, tu touches à tout. Ouais, on touche à tout ouais. D'accord, super. On peut être monotone quoi. Et c'est vrai qu'on ne voit pas les semaines passer parce qu'il n'y a jamais une semaine qui est pareille. Ok. Et pourquoi alors ? Juste avant tu étais sur des... Non, recherche de pétrole c'est ça ? Explique-moi un peu en quoi ça consiste, ça c'est super. En fait c'était de la recherche sismique, donc on faisait une échographie du sous-sol en fait à travers le monde et en fait c'est ça qui leur permet après de voir ce qui reste en ressources ou pour les nouveaux forages à venir. D'accord. Tu m'as dit que tu avais fait un BTS quoi, un Saint-Hilaire ? Un BTS mécanique travaux publics. D'accord, mécanique travaux publics. Et tu as fait autre chose après le BTS ? Non, après je me suis arrêté là, je suis parti 7 mois en Angleterre et puis après j'ai commencé tout ça. Alors comment après avoir fait un BTS travaux publics on arrive sur de la recherche pétolière, ça a un lien quand même ou ? Bah en fait ils avaient envoyé une annonce au lycée parce qu'ils recherchaient des techniciens et puis j'ai un copain qui avait vu l'annonce et il était un peu plus baroudeur au départ et donc quand il est revenu je lui ai demandé comment ça s'était passé et vu qu'il avait été en Afrique du Sud donc il m'a montré les photos des girafes, des éléphants, tout ça donc je lui ai dit ouais ça peut être pas mal à les voir. D'accord et du coup juste après ton BTS t'as fait combien de temps en Angleterre ? 7 mois ? 7 mois ouais. D'accord donc c'est là où t'as appris à parler anglais ? Ouais ouais c'est ça ouais on va dire ouais. D'accord et là-bas tu faisais ? Je faisais du tracteur, on a fait tout ce qui était en silage, c'est bandage de fumier et puis voilà après un peu de tout. D'accord c'était entreprise de travaux agricoles quoi ? C'est ça ouais, une grosse grosse tracteur. Et alors t'as voyagé et où dans le monde grâce à ce job aussi sur tes recherches pétrolières ? L'Omane, j'ai dû faire Cuba, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, la Papouasie, le Qatar et Abu Dhabi et l'Inde. D'accord, super et alors t'en as pensé quoi de cette expérience ? Ouais bah une bonne expérience mais après c'est vrai que le temps passe vite quoi, quand on est parti à voyager comme ça. T'habitais toujours en France ou pas du tout ? Ah oui, si si si, maintenant avec toutes mes formations, j'ai un gros planète de formation en ce moment donc je suis pas mal basé en France mais ça nous arrive aussi, ouais AZ c'est aussi international donc on va aussi en Afrique un peu partout quoi. D'accord alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le monde du machinisme agricole avec AZ alors ? C'est une histoire de copains à la base quoi, on était des potes de promo et puis Julien qui a monté l'entreprise et puis nous a fédérés entre guillemets. D'accord donc c'est Julien Oudayé qui t'a un peu embauché en 2017 c'est ça ? C'est ça ouais. D'accord. J'avais envie de faire autre chose mais bon c'est vrai que quand on n'a pas pratiqué notre métier depuis des années quoi, dix ans, j'étais plus dans le domaine donc c'est vrai que les entretiens que je passais, ils avaient du mal à se dire que j'avais un profil qui était cohérent avec ce que je pouvais faire quoi entre guillemets. J'ai pas exercé mon métier pendant dix ans mais j'ai fait autre chose. D'accord ok. Donc c'est Julien qui t'a donné ta chance ou c'est le hasard qui a fait les choses ? Non bon on était tout le temps en contact avec Julien donc et Julien ouais voilà il voulait développer un peu plus l'Afrique donc c'est pour ça que j'avais toujours envie de voyager mais un peu moins longtemps on va dire parce que quand je partais à c'était six à huit semaines donc après on avait les vacances mais ce n'était pas des petits séjours. Ah donc t'es arrivé pour la mission spécifique au départ de AZ, c'est pour développer l'Afrique alors ? C'est ça ouais, on est parti faire du SAV donc on fait quand même pas mal de SAV et puis de formation en Afrique, en Afrique ou dans tous les pays et du SAV quoi. D'accord ok. Et alors t'as réussi ta mission pour l'instant pour développer votre présence en Afrique ou ? Oui bon après l'Afrique c'est un peu compliqué quoi mais on a toujours du travail, moi j'y vais un peu moins parce que j'ai envie de rester un petit peu plus en France mais on a des jeunes aussi qui vont toujours là-bas. D'accord super. Pourquoi tu as choisi ce métier-là d'ailleurs ? La technique quoi j'ai, mon père était bricoleur donc on faisait souvent de la mécanique à la maison quoi. Puis dans le milieu agricole avec mes cousins, enfin mes deux grands-parents étaient agriculteurs donc mes oncles étaient agriculteurs donc bon j'étais toujours dans ce milieu-là un petit peu quoi. C'est l'intérêt de la machine agricole quoi qui t'a fait venir ? Oui voilà, machine agricole aux travaux publics. Chez AZ on fait aussi bien de l'agricole que du TP quoi. Et ça ressemble à quoi du coup une semaine type ? On en a un peu parlé mais il y a vraiment tu changes toutes les semaines d'emploi du temps ? De constructeurs, d'endroits, de collègues donc c'est pour ça que les journées sont des semaines en fait sont pas mon automne quoi. Donc des fois c'est intense, c'est pas quelque chose qui rentre pas dans la routine quoi. D'accord. Est-ce que c'est ça qui te plaît de changer tout le temps ou pas du tout ? Oui c'est ça qui me plaît ouais. De faire toujours la même chose ça serait sûrement en gain quoi. Ça fait du coup c'est le dixième épisode que j'enregistre, à chaque fois les gens ils me disent dans le machine agricole qu'ils adorent parce qu'ils changent régulièrement d'emploi du temps. Pourtant il y a des gens ça pourrait leur faire peur ça, il y a des gens ils aiment bien faire leur petit truc toujours pareil. Là c'est vraiment l'opposé, vous changez même de limite de sujet et de machine chaque semaine. Ça fait. Mais après on arrive à s'adapter du fait qu'on prend plus de recul et on voit pas mal d'autres constructeurs, il y a des plus et des moins bien chez les uns chez les autres quoi mais il nous permet de nous adapter assez rapidement. De voir des trucs assez rigolos. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu travailles chez AZ par rapport aux différences entre constructeurs ? Peut-être des fois les usines, moi c'est plus en Afrique quoi en fait des fois on croit que l'Afrique c'est que des vieux tracteurs et tout ça et en fait quand on arrive on s'aperçoit que des fois il y a des fermes de 10, 30 000 hectares avec du matériel aussi pointu qu'en France quoi donc un peu déroutant quoi on va dire sauf que des fois les concessionnaires locales ne sont pas formés et c'est pour ça qu'on y va entre guillemets pour leur apporter du soutien et puis de la formation etc. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail quotidiennement ? Un peu tout ça quoi, un peu changer, pas toujours faire la même chose quoi on va dire. Vraiment le travail est différent quoi, il n'y a pas une semaine qui est pareille. Si je ferais de la formation chez un constructeur à faire tout le temps les mêmes produits pendant un moment je pense que ce serait un peu embêtant. Bon des fois on fait des tâches qui sont peut-être pas fun mais on sait que ça va pas durer donc c'est ça qui fait son charme quoi on va dire. C'est quoi ton meilleur souvenir professionnel à date ? Tu peux en avoir plusieurs. Dans toute ma carrière en vrai. Un truc qui t'a marqué tu vois, une histoire que t'as envie de partager où tu dis ah oui ça je me souviens toujours. Il y en a plusieurs, c'est vrai qu'une fois j'étais à Cuba, je rencontre quelqu'un et en fait on s'était croisé lors d'une soirée en France quoi. Le monde est petit quoi des fois. Excellent, d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait là lui ? Parce que toi tu travaillais là-bas. Non on bossait dans la même entreprise en fait. Ah oui quoi en plus. J'ai une bonne mémoire et je lui ai dit on s'est déjà vu quelque part et on avait fait les mêmes études donc je pensais que c'était à l'école et puis au final non c'était un anniversaire quand on s'était vu qu'une fois. Donc le monde est petit. Ouais voilà peut-être une ferme aussi en Égypte là, une ferme de luzerne où ils font tout est sur pivot quoi. Ils font, si je dis pas de bêtises, ils font 22 coupes de luzerne par an pour envoyer après à Abu Dhabi par conteneur. Ça t'a vu ça avec A.A.Z ? Avec A.A.Z ouais. J'avais été pour ACCO là, pour l'assistance technique pour ACCO. J'imagine que là il doit y avoir du matériel qui tourne régulièrement parce que 22 coupes de luzerne ça doit user. Ouais c'est bon. Voilà dans l'USA en plus et puis bah voilà après les presses tout était high-tech on va dire. Il y avait tout le système de tracking et tout ça, des bots et tout ça donc non non intéressant. Wow super, sympa ça. Et à l'inverse, quel est ton pire souvenir professionnel ? Un truc aussi qui t'a vraiment marqué ? Il n'y a pas beaucoup de pires, après ça fait des histoires à raconter et puis non ça ne me choque plus quoi. Au départ il y a des choses qui me choquaient mais maintenant rien ne me choque. Non c'est vrai que bon l'Afrique c'est un peu compliqué parce que les gens arrivent, ils achètent des machines dernier cri alors qu'il n'y a pas eu l'étape de la partie mécanisation et automatisme, ils ont le dernier cri alors qu'ils sortent d'un tracteur qui a 50 ans chez nous, là ils montent sur le dernier quoi donc il y a une grosse marge quoi on va dire. Et en quoi c'est un pire souvenir ça parce que ça nécessite beaucoup de... Bah en fait oui bah après c'est tout ce qui est formation, je veux dire il y a beaucoup de cas et des fois ça reste pas mal en panne parce que c'est en panne et pour une bricole quoi mais personne ne s'est dépanné quoi en fait c'est un petit peu le problème quoi. C'est comme si tu formais des gens qui ont conduit tout petit tracteur ultra basique avec des vitesses au milieu sur un tracteur moderne qui a moins de 5 ans c'est ça ? Voilà des 145, ils passent à 145 à une dernière boîte vario donc c'est vrai que pour eux il y a un gros gap on va dire quoi, même pour les techniciens. Alors on va parler un peu plus tard de formation mais comment tu fais pour t'assurer de former correctement une personne qui a vraiment jamais connu cette évolution qui passe du genre du blanc au noir. Ouais bah après on essaye de faire le dote mieux mais je pense qu'ils arrivent à comprendre, à saisir ce qu'on leur apporte mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus soutenus qu'en fait en permanence, pas aller juste une semaine qu'on va dire pour faire la mise en route. Ça devrait être des informations sur du long terme quoi, s'ils veulent entretenir les machines et comment faire les services au bon moment et puis anticiper les camps de pièces etc quoi. Ouais faut rester beaucoup plus longtemps à leurs contacts, les former ouais sur 3 ou 4 mois quoi. Voilà c'est ça, ou pas faire que des choses régulières entre guillemets sur du long terme, pas sur un coup de fusil entre guillemets. Parce que là si pour bien comprendre, parce que moi je connais un peu AZ bien sûr et ceux qui regardent et qui connaissent pas c'est que quand on dit que tu vas en Afrique t'as été missionné par un constructeur, c'est pas toi qui y vas en général c'est un constructeur qui a vendu plusieurs tracteurs, un gros parc de tracteurs, peut-être qu'a changé de couleur et là du coup on est, bah en fait ils ont vendu en même temps une assistance de plusieurs semaines et des fois bah les constructeurs n'ont pas les ressources pour envoyer une personne pendant 4 semaines ou 6 semaines ou ça a peut-être été vendu peut-être 3-4 mois sur une période et là ils ont pas les ressources pour envoyer quelqu'un pour faire le job quoi donc c'est pour ça que nous on y va et puis maintenant on a notre expérience donc c'est pour ça qu'on sait comment s'y prendre entre guillemets en Afrique. Ouais ça doit être des sacrées aventures ça. Est-ce qu'il y a un métier dans le machisme agricole que tu rêverais de faire ? Bon forcément c'est vrai que chez nous on fait de tout donc non comme ça non il n'y a pas de... Est-ce que ça veut dire que ce que tu fais en ce moment ça te plaît alors ? Ouais oui c'est ça, oui oui. En plus t'as l'occasion du coup de tester différents produits, différentes marques et puis différents métiers finalement ? Tout à fait ouais, aussi bien dans le TP que dans l'agricole quoi. Tiens en parlant de TP c'est quoi la grosse différence que t'as pu noter entre le travaux publics et le milieu agricole sur les machines ? Une bonne colle là mais grosse différence. Ouais peut-être que le TP est peut-être un peu moins vite quoi en évolution quoi je pense que l'agricole ça change beaucoup plus vite quoi les cabines, les écrans tout ça je pense que TP c'est des machines qui sont un peu plus durables et qui un peu moins consommables on va dire, moins de superflu peut-être. Intéressant. Il n'y a pas de différence dans l'approche justement des réparations et ça vous savez il n'y a pas plus de pression dans le travail public parce que les gars ils doivent finir un chantier vraiment à une date précise quand vous allez en intervention par exemple. Est-ce que t'as déjà ressenti ça ? C'est vraiment une pure question de curiosité est-ce que c'est la priori que j'aurais moi ? Bah après c'est pareil dans les grosses usines de canne à sucre il faut que toutes les machines fonctionnent sinon ils arrêtent toute l'usine. C'est des usines de 5000 personnes donc c'est important. Après en TP des fois ils ont peut-être un peu sur les chantiers ils ont peut-être un peu plus, j'ai pas cette pression. Je viens faire la mise en route de la machine, ils sont contents de me voir, on forme les gens. Et les gens qui conduisent les machines ils t'engueulent de la même façon que les agriculteurs ? Non 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 ça se passe toujours bien quoi, ils sont demandeurs de formation et ils sont avards de savoir donc non ça se passe toujours bien. T'es bien accueilli ouais. En plus t'es un peu une pièce rapportée par rapport aux constructeurs et tout ça doit être plus facile pour arriver. Ouais. En général quand on voit les machines sont en panne et quand on les dépannent on est plus des sauveurs que celui qui a payé la facture. Ça c'est la classe. Au niveau des métiers toujours, ça serait quoi le métier que tu voudrais vraiment jamais faire dans le machin espiricole ? Commercial. Commercial ? Ah ouais c'est la deuxième fois qu'on me dit ça, pour quelles raisons ? Nous on est technique donc on sait pas vendre des machines. Ouais ça t'intéresserait pas du tout de ce côté vendeur quoi. Ouais non. De démonstrateur en plus, oui présenter la machine, oui mais là, comment dirais-je, signer le bon de commande ou ouais non c'est pas... C'est pas dans ta fibre on va dire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc que t'as fait dont tu es extrêmement fier ? Ça peut être je sais pas une réparation ou t'es dans le technique je parle de réparation ou une mise en route ou de formation, quelque chose que tu retiens dont j'étais vraiment content d'accomplir. Ouais peut-être une fois à Cuba quoi. J'avais été dépanner un camion en fait, il était sur le bord de la route et en fait je sais pas si vous connaissez Cuba mais c'est très très compliqué pour acheter des pièces à Cuba. C'est un pays clinique. Ah bon c'est ça, ça remonte de 10-15 ans quoi. Et en fait on avait trouvé des joints speed dans la ferme juste à côté où il était tombé en panne et le roulement du pont on l'a trouvé dans un jardin chez un gars qui bricolait, on l'a trouvé dans son jardin. Oui c'était un peu marrant comme histoire quoi. Alors c'est quoi que t'as réparé sur le camion ? Le pont. En fait quand je suis arrivé le chauffeur il était plein de graisse, il avait du noir partout, toutes les billes du roulement étaient dans le fond du pont quoi. On a réussi à redémarrer ça et à faire partir le camion donc c'était quand même assez atypique. Ah ouais sympa. T'étais à Cuba avec A.A.Z. ou c'était dans ton poste précédent ? Non non, c'était pour la recherche de pétrole. D'accord. Ouais donc tu recherchais du pétrole mais t'étais encore dans la mécanique au hasard des rencontres. Voilà ouais. Il faut beaucoup de machines aussi pour une mission de recherche sismique. Des fois c'est 2 à 400 personnes quoi, ça dépend. Ah oui d'accord. Donc oui il y a pas mal de véhicules, il y a des, tout ce qui est camions, voitures. Bah ça peut être des foreuses, ça peut être des bateaux, ça peut être un peu tout quoi, des générateurs etc. C'est souvent des batteries en milieu du désert. C'est souvent dans des, c'est plus souvent dans des envrois déserts que sur le bord de la plage quoi. Ah vache. Ça te manque ces voyages et ce poste là ou pas du tout ? Oh à refaire de temps en temps oui, pourquoi pas quoi. Mais peut-être pas sur du long terme. Ça c'est vraiment des trucs qu'on n'entend jamais parler. Est-ce que t'as un mentor, un ou une mentor ou une personne qui t'a enseigné plein de choses pour en arriver là où tu en es ? Les mentors, oui c'est pour ces anciens quand on a commencé à voyager qu'ils nous racontaient leurs histoires qui étaient encore on va dire pire que les nôtres quoi. Parce que quand ils ont commencé il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Une fois qu'on envoyait un email, il partait que quand il démarrait la boxe. Donc c'était deux fois par jour aujourd'hui maintenant. Mais c'était beaucoup plus convivial parce que les gens le soir ils se retrouvaient autour d'une bière et que maintenant c'est des visios, il y a tout et en fait on ne connaît pas les gens quoi. C'est-tu alors quand tu parlais d'un ancien ? Ouais c'est tous les anciens qui nous racontaient leurs histoires quand on était à l'étranger quoi. T'as pas personne en particulier que tu voudrais nommer ? Non, non pas. D'accord. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que toi tu l'utilises IAZ par exemple dans votre quotidien de SAV ou de formation ? Pas pour l'instant. Et tu penses qu'il y aura un intérêt un jour ou... ? Bah faut aller comme ça de but en blanc réfléchir. D'accord. T'as déjà essayé des trucs avec de l'intelligence artificielle ? Non, du tout, du tout. C'est pas quelque chose que je connais, on l'entend beaucoup parler mais... Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qui te prend le... Est-ce que t'as une tâche ou quelque chose qui te prend beaucoup de temps à faire ? Un support de formation quoi. Ouais, d'accord. Et si je te dis qu'il existe par exemple, tu pourrais prendre toutes les docs de ton constructeur, tu les mets dans une... Tu les charges en ligne et puis lui, en deux secondes, il va te créer du contenu de formation, t'en penses quoi ? Bah ouais, ça serait pratique quoi. Bah ça existe déjà ça. Ça existe justement. La semaine dernière, j'ai trouvé un site internet sur lequel tu peux charger toutes tes docs, des vidéos, peu importe. Il les digère et puis après, tu peux lui poser des questions ou lui faire faire un résumé de certaines parties de ta doc. Là, si tu fais des formations techniques sur du tracteur, tu pourrais dire que sur ton tracteur modèle 22, je sais pas quoi, quelle est la pression des injecteurs ? Et lui, il va te les trouver. Oui, là, c'est différent. Formidable. Peut-être pas pour nous, mais en fait, là, je vois encore cette semaine, j'ai encore des gens qui travaillent sur beaucoup de marques différentes, qui ont pas mal d'équipements et en fait, ils connaissent pas tous les outils à fond et des fois, pour des gens qui vont sur une machine qu'ils connaissent pas, c'est sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle pour aller chercher les infos, comme tu dis, ou peut-être expliquer comment fonctionne un outil diag ou aller chercher la doc. Oui, ça, ça peut être important. Formidable. J'allais te demander, c'est une bonne transition, est-ce que tu penses, toi, qui vois en plus différents constructeurs, différents utilisateurs, est-ce que les utilisateurs qui vont utiliser toutes les machines que tu peux réparer, est-ce que tu penses qu'ils lisent les manuels d'utilisation ? Moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup qui lisent, tu veux dire ? Ouais, qui les lisent, j'en connais un chauffeur, un ami à moi, là, qui est capable de lire tout le manuel avant de... Mais il y en a pas beaucoup, ouais. Il y en a pas beaucoup, d'accord. Est-ce que tu penses que ça pose des problèmes aux concessionnaires, constructeurs, ou même à l'utilisateur, d'ailleurs ? Le lire, faut avoir le temps de le lire, quoi. Après, de savoir l'ouvrir, regarder dans le menu, puis trouver son info, c'en est une autre, quoi. Le jour où on en mettez, quoi. Pourquoi c'est pas lu, à ton avis ? C'est du temps, quoi. Quand on voit le pavé, s'il y avait un condensé ou des tutos sur certaines choses, je pense que regarder deux, trois vidéos au café, ce serait plus intéressant que de lire un bouquin lors de la table de nuit, quoi. J'allais te demander, justement, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour remédier à ça ? Toi, t'as parlé tout de suite de vidéos. Oui, c'est ça, des petites vidéos interactives où on pourrait avoir, par exemple, sur la machine, un QR code. On scanne avec son téléphone et puis on a accès à des vidéos, entre guillemets, pour utiliser la machine ou peut-être les problèmes du moment ou des aides ou des choses comme ça. D'accord. C'est magnifique, c'est ce que je fais. Et du coup, le truc, c'est que je revoyais il n'y a pas longtemps un épisode que j'ai enregistré il y a quelques semaines. La personne, elle me disait, bon, c'est sûr que les vidéos, ça serait pas mal, mais il faudrait encore que les gens, ils aillent scanner le QR code. Est-ce que tu penses que, même si t'avais des vidéos à QR code, est-ce que tu crois que les gens, ils feraient l'effort d'aller scanner le QR code plutôt que de passer un coup de téléphone ? Ils peuvent passer le coup de téléphone. Il faut lui dire, tourne ta tête, t'as un QR code et puis tu t'en serres. Il y a des gens qui ont bossé, qui ont dépensé de l'argent pour ces choses-là. Donc, vous verrez, une fois que vous avez pris le pli, c'est un peu comme tout. On fait des outils de gag de plus en plus performants. Bon, après, il faut savoir s'en servir. Du coup, toi qui vois plusieurs constructeurs ou même concessionnaires, est-ce que t'as déjà vu ce genre de solution vidéo, même pas forcément d'avoir des QR codes, mais t'en as déjà vu qu'ils font du tuto comme ça ? J'ai entendu parler, après, j'ai pas vu en vrai. D'accord, t'as pas expérimenté. Ok, très bien. Pour certaines machines vraiment spécifiques, une urbaneuse, par exemple, qu'on redémarre un an ou on s'en sert deux mois de l'année, de se remettre ou un semoir, de se dire, tiens, comment ça fonctionne déjà là ? Tiens, souvent, je parle des vidéos marketing. On voit pratiquement tous les constructeurs, ils vont faire des vidéos magnifiques de leurs produits, tu sais, pour les présenter avec des gros tracteurs, des grosses pelleteuses. Malheureusement, la plupart du temps, les clients, ils auront même pas ça dans leur cours. Qu'est-ce que tu... Et on voit, vis-versa, on voit très peu de vidéos tutos, justement, sur monter l'intérêt des machines, comment on les utilise, comment on les répart. Est-ce que tu penses que les constructeurs, ils feraient le mieux de changer de manière de stratégie plutôt que de faire du marketing qui est très peu utilisé, de livrer des vidéos qui donnent de la valeur comme ça en mode vidéo tutoriel ? Tu penses de ça ? Au départ, il faut déjà vendre la machine avant de faire des tutos pour s'en servir. Mais je pense que les tutos, tout ça, c'est peut-être développé pour le technique, ce sera un outil plus tard, c'est sûr. Marketing, il en faut. Plus on voit de vidéos, plus on est matraqué par la marque. Et si on n'en voit pas, on ne pense pas. On ne voit pas qu'il y a des nouveautés. Mais est-ce qu'une vidéo où, par exemple, tu vois que sur un tel tracteur, c'est super facile de remplacer l'huile, par exemple, c'est super pratique, alors que sur un autre, tu n'en as aucune idée ? Est-ce que tu ne penses pas qu'en regardant justement des vidéos qui te montrent vraiment la vraie vie de la machine, ça changerait quelque chose ? Tout à fait, oui. Par des vrais techniciens qui sont capables de vanter la machine et puis de montrer en réel, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu sais ce que c'est que les e-learning ? Oui, oui, parce qu'on en fait... Les stagiaires en font souvent pas mal avant de venir me voir. Ah ah, d'écoute, on a entendu parler, on va dire du côté expérience technicien, qu'est-ce qu'ils en disent de ça ? Tout dépend comment le technicien est ouvert à la chose. Je pense que nous, en tant que formateur, quand on sort une formation de produit, eux peuvent avoir besoin de certaines formations, comme la prise en main, comme on vous les tire. Une petite prise en main, un petit stage, une présentation, comme tu as dit, comment changer l'huile, et tout ça ? Bah oui, ça, ce sera intéressant, des petites vidéos, limite faire un stage avant d'aller toucher une machine. Bah oui, ça, c'est intéressant. Et maintenant, de toute façon, ça fait vraiment partie des prérequis. Les e-learning, c'est le niveau 1 et après, première formation, c'est le niveau 2, quoi, en technique. Quand tu reçois les techniciens, le mot que t'entends le plus quand ça parle de e-learning, c'est quoi ? Tu parleras qu'en présence de ton avocat ? Non, 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 non. Bon, ils savent que maintenant, ça commence à être dans les mœurs, ce qu'il faut le faire. Donc, ils n'ont pas trop le choix, on va dire. Et puis, au début, quoi, on va dire. Là, je pense que tous les constructeurs, une grosse partie, formalement. Ils en sont contents ? Ou alors, tu vois, ils sont là, genre, ah, encore le e-learning à faire, c'était vraiment nul ? Bah, je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Je pense qu'il faudrait leur mettre un petit e-learning et leur mettre des choses, on va dire, savoir où sont les fichiers et où ils peuvent aller voir certaines informations, quoi, entre guillemets. D'accord. Là, je pense que ce serait... Plus les accompagner et leur donner du concret à la fin ? Oui, ou leur dire, bah, voilà, si aujourd'hui, demain, vous avez besoin de faire la vidange de la boîte ou de, par exemple, des purges qui seraient des purges de circuits de freinage ou des circuits hydrauliques, on change une pompe, voilà, une petite vidéo, ce serait peut-être pas plus mal, quoi, en fait, quoi. Peut-être pas de leur... Je pense pas qu'il faudrait leur... Il faut les obliger à le faire, quoi, entre guillemets, quoi. Il faut leur dire, voilà, il y a tout ça, là. Le jour où vous avez besoin, retournez sur la vidéo, quoi. Ouais, c'est leur transmettre la connaissance au moment où ils ont les mains sur la machine, quoi. Voilà, c'est ça. Et je suis pas sûr. Je pense que pour eux, c'est e-learning, ça doit être un stage, on doit être assis, on doit le faire. Il faudrait plus que, voilà, ils ont accès à des vidéos sur toutes les machines. Comme tu dis, les formations, ils reçoivent une notification, tiens, nouvelle vidéo sur un problème technique, aujourd'hui, expliqué par quelqu'un qui est technique et qui montre un peu, voilà, la pièce, elle a été abîmée à cause de ceci, de cela, une mauvaise huile, etc. On s'adresse à des gens qui sont entrés dans le concret et qui ont les mains sur la machine et ce qu'on leur envoie, c'est des e-learning pas fonctionné correctement qu'en effet, si tu livres la vidéo sur la machine quand le gars, il est en train de faire sa vidange, par exemple, là, t'as tout gagné parce que tu t'apprends en faisant en direct. Voilà, tout à fait. Je pense que les jeunes, ils ont l'habitude de voir des... ou faire des TikTok, ils ont l'habitude de voir, entre guillemets, des conneries sur Internet donc ils prennent le temps donc je pense qu'ils prendraient... Si c'était fait différemment, je pense qu'ils prendraient le temps à, je ne sais pas, être sur un groupe d'une marque avec toutes les vidéos de problèmes techniques ou de choses, je pense qu'ils le regarderaient plus pour sites personnels entre guillemets et puis ça passerait mieux. On peut se dire ça c'est un e-learning, on est obligé de le faire avant d'aller en formation, on nous l'impose donc c'est pas pareil. T'as un beau concept là s'il y a des gens qui nous regardent qui veulent lancer leur boîte, faire un package de vidéos diagnostiques à des personnes qui veulent ou alors qui ne connaissent rien du tout, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils rejoignent le monde du machinisme agricole ? Leur dire ou leur montrer, je pense qu'on ne va pas chercher les gens où il faut quoi, je pense qu'on devra aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens et leur montrer vraiment la technologie, tout ce qui est RTK et pas leur dire que c'est vraiment que de la mécanique. Ah ouais, toi tu montres à tout le côté nouvelle technologie et nouveau métier que vous connaissez très peu finalement. Ben voilà, l'électronique, les robots là qui sortent. Je pense que les parents d'élèves en fait quand leurs enfants leur disent on veut faire de la mécanique ils s'imaginent un métier dur, un métier qui vaut le poste ou payé et qu'au final ils commencent à discuter. Oui, il y a des gens moi je connais des gens qui ont fait des BTS à Saint-Hilaire et qui sont très très haut placés aujourd'hui. C'est vrai que finalement c'est tout l'inverse parce qu'on est en train plutôt de dévoluer vers des trucs ultra technologiques on met de moins en moins les mains dans les transmissions les moteurs ça devient beaucoup plus électronique, électrotechnique, diagnostique ce que tu vois aussi je suppose de ton côté. Oui tout à fait et puis on n'a pas tout vu je pense que tout ce qui va être robot et tout ça l'électrification peut-être les moteurs à hydrogène au gaz en fait ça change tout le temps ça ne fait que commencer. Voilà. Ok, et une dernière question pour toi donne-moi le nom le prénom d'une personne il faut que tu nommes quelqu'un en fait la prochaine personne qui pourrait passer dans ce podcast il faut qu'elle travaille bien sûr dans le machinisme à école et en option que je ne la connaisse pas comme ça ça me permet d'agrandir le réseau du podcast Alban Levrard alors je ne le connais pas mais il est chez qui rappelle-moi ? Merlot. Merlot exact quelqu'un m'a donné son contact je l'ai ajouté sur LinkedIn il n'y a pas longtemps alors il fait quoi Alban Levrard chez Merlot ? Ben il est commercial pour la partie ouest D'accord tu le connais de où ? Ben on était à l'école ensemble Ah ben voilà magnifique merci en tout cas et puis bonne fin de journée et puis bon week-end Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501